Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ce sera la première nouveauté de cette année 2017 donc il s'agit du couvent dédaminé de Minoru Takeyoshi donc aux éditions Glena donc c'est toujours en cours au Japon avec 4 tomes et le tome 2 nous permettra le 8 mars c'est un CNN de genre Historic Suspense donc pour vous faire le petit résumé on se trouve au XVIe siècle dans le Saint-Empire Romain Germanique et donc nous allons suivre l'aventure d'une jeune fille donc qui s'appelle Ella et cette jeune fille au tout début du bouquin voilà, certes elle est dans une famille malheureuse mais elle a une famille tout de même jusqu'au jour où sa famille va décider de la vendre elle va bien évidemment s'enfuir parce qu'elle n'a pas envie d'être vendue donc elle va s'enfuir et elle va bien galérer voilà, toute seule dehors voilà, un pauvre petit bout comme ça au XVIe siècle qui est dehors et finalement elle va être recueillie par une par une jeune dame qui s'appelle Angelica qui est assez belle enfin voilà, elle était anciennement sage-femme et donc elle prépare des médicaments malheureusement, un beau jour il va y avoir l'inquisition qui va arriver chez elle et qui va la traiter de sorcière de manipuler des choses de faire des choses, de la magie, tout ça donc voilà, en gros elle va être elle va aller bien évidemment sur le bûcher et elle va se faire brûler donc voilà, c'est super et donc elle là va une seconde fois perdre sa seconde famille elle va perdre celle qu'elle appelait maman même si c'est pas véritablement sa mère voilà, elle va perdre sa mère assez tragiquement et de là, on va l'enfermer dans un couvent donc un couvent un petit peu spécial puisqu'il accueille les enfants enfin les filles de sorcières et donc de là, elle là va tomber dans une organisation très malfaisante il y a vraiment beaucoup d'horreur il y a vraiment, il y a des morts on a voilà, des manipulations voilà, elles leur font voir également le Mont des Merveilles pour qu'elles oublient un petit peu leur passé et qu'elles se sentent bien là où elles sont même si vraiment c'est pourri donc voilà, plein, vraiment un scénario en béton un scénario qui est vraiment très prometteur pour la suite voilà, il y a beaucoup de potentiel avec ce qu'on nous montre dans le premier tome alors c'est pas marqué sur le bouquin mais je tiens quand même à le préciser pour moi, il s'est vu comme du public averti on vous montre plein de choses c'est vraiment les bonnes sœurs qu'il y a dans ce livre sont sans état d'âme voilà, des fois elles enlèvent un membre à une fille parce qu'elle veut pas faire telle ou telle chose ou elle se rebelle un petit peu donc voilà, on lui coupe la main donc voilà, il y a des choses assez gores, assez trash qui sont montrées dans ce tome donc pour moi, c'est pas vraiment pour tout public je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment magnifiques les dessins, voilà, ils sont vraiment magnifiques c'est dommage que nous n'avons pas de page couleur au début du tome, une petite page couleur pour illustrer parce que c'est vraiment magnifique donc voilà, on a cette dame là qui, donc celle-ci donc c'est elle qui va envoyer Ella dans ce couvent donc voilà, et Ella va se jurer une vengeance envers cette femme elle va, voilà, lui promettre de la venger de la tuer puisque c'est elle qui a ruiné toute sa vie donc on a une très bonne histoire de vengeance également vous le savez, moi j'adore les histoires quand ça tourne autour de la vengeance et là, c'est de la vengeance qui est totalement voulue moi je suis complètement d'accord avec Ella voilà, je pense que si on m'avait fait ça je ne sais pas dans quel état je serais c'est vraiment un manga qui est très dur on vit les choses avec les personnages c'est vraiment très bien retranscrit donc donc voilà il y a encore plein de machinations qui se passent dans le premier tome donc je vous montre un petit peu le côté cru donc là, voilà la pauvre petite fille voilà qui ne va pas durer très longtemps donc voilà vraiment beaucoup d'état d'âme j'espère que dans le tome 2 on aura plus de retournements de situation beaucoup plus de réponses à nos questions pour moi c'est plus qu'un premier tome voilà, souvent les premiers tomes je le dis souvent je les vois un petit peu comme des tomes d'introduction là c'est beaucoup plus que ça l'histoire prend vraiment place au tout début du tome certes on vous présente quand même les personnages mais c'est bien plus que ça on a déjà de la machination de la violence des mystères un petit peu de retournement de situation on a Ella qui va essayer vraiment de retrouver tous les mystères de ce couvent diabolique et donc voilà parce qu'ils font tout passer par Dieu mais c'est vraiment l'enfer ça je peux vous le dire et donc voilà c'est vraiment une série que je vous recommande pour le coup en ce début de l'année 2017 ça se rapproche vraiment du coup de coeur c'est un manga historique donc voilà il y a eu aussi dans le passé les inquisiteurs qui allaient chercher les sorcières et qui les brûlent vifs donc voilà ça a duré d'ailleurs un bout de temps cette chasse aux sorcières inexpliquée donc voilà puisque les gens n'étaient pas forcément des sorcières donc voilà c'est vraiment abominable et moi c'est une lecture au début qui m'a beaucoup touchée de voir Ella comme ça ou que c'est qu'elle perd un petit peu sa seconde famille ça m'a très touchée très émue vous allez ressentir vraiment beaucoup de sentiments vous allez être vous allez beaucoup vous attacher au personnage de Ella qui est vraiment une fille forte depuis le début qui a beaucoup de caractère qui ne se laisse pas faire qui a de la rage dans les yeux et donc vraiment j'ai hâte de découvrir encore plus ce personnage donc du coup voilà pour moi c'est une très belle découverte et je te remercie encore Senpai parce que j'ai failli louper une très très bonne lecture donc du coup voilà pour la petite présentation du couvent des damenés donc j'espère que ça vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous avez lu cette série ce que vous en avez pensé si vous comptez vous la procurer ou au contraire si vous ne comptez pas vous la procurer et pourquoi parce qu'elle vaut vraiment le coup sur ce moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye